Est-ce qu'on n'est pas tous un peu parano ? La réponse est oui, Pascal, parce qu'aujourd'hui, nous le savons, la France a peur. Voilà, la France a peur, tout le monde ne parle plus que du coronavirus, les lignes d'appel sont saturées car les gens se demandent tout et n'importe quoi, les spectacles sont annulés, les événements sportifs aussi. Au Louvre, on le sait, dans les bus, il y a des gens qui veulent faire valoir leur droit de retrait, on passe notre temps à organiser des éditions spéciales, on va pas s'exonérer de cette paranoïa collective. Alors, comment, avec tout ça, ne pas angoisser et comment ne pas devenir parano ? D'autant que les réseaux sociaux empirent la chose. Regardez la photo, l'une des photos qui circule le plus sur Internet depuis hier, c'est quelqu'un qui fait ses courses avec un gigantesque masque à gaz. Regardez, ça se passe en Suisse. Ça n'est pas une blague, c'est une vraie photo. Et alors, visiblement, il prend, comme vous pouvez le voir, beaucoup de provisions. Est-ce qu'il prend des pâtés et du riz ? En France, c'est des pâtés et du riz. Beaucoup de conserves, il y a aussi des biscuits. Alors, fake ou pas, effectivement, on l'ignore. A priori, ce serait une vraie photo. Il y en a un autre qui fait peur sur Internet. Lui aussi, il porte un masque. C'est Nicolas Dupont-Aignan. Regardez. Le masque, c'est le fameux FPP2. Voilà, et pendant cinq minutes, le leader de Debout la France dénonce le fait qu'il n'y ait plus de masque disponible. Il parle de l'incurie gouvernementale. Ça aussi, ça alimente la paranoïa. Du coup, énormément de Français, forcément, estiment que le gouvernement nous cache des choses. Regardez ce sondage IFOP pour le site Illicomède. 57% des Français estiment que le gouvernement français a caché certaines informations. 76%, ça monte à 76% chez les sympathisants de la France insoumise, à 80% chez les militants RN, et à 89% chez les Français qui se revendiquent. Gilets jaunes, sans compter tous ceux qui pensent que tout ça est une sorte de gigantesque fumisterie pour faire passer le 49-3. Et qui en parle notamment ? Nicolas Dupont-Aignan. Décidément, hier, il a fait beaucoup de vidéos sur Internet. Regardez. Le gouvernement ose tout. Il a profité samedi de la crise du coronavirus pour faire passer en force le fameux 49-3. Et voilà pour Nicolas Dupont-Aignan. C'est l'avis de Nicolas Dupont-Aignan. Ce coronavirus, il y a aussi des conséquences inattendues. Lesquelles, Christian ? On peut se demander si les Français n'ont pas envie de jouer à se faire peur. On en parlait il y a quelques secondes avec Hélène, le film Contagion de Soderbergh, qui raconte, effectivement, c'était en 2011, une contagion d'une maladie proche du coronavirus. Et quel est le livre en tête des ventes sur Amazon en Italie ? Regardez, il s'agit de la peste de Camus. Ah ben oui, qu'est-ce que je vous dise ? Les ventes ont été multipliées par 4 également en France. Oui, en Italien aussi, mais ça fonctionne également en France. Et là, également, ça n'est pas une blague. Ça ne fait pas que doper les ventes, le coronavirus. Ça fait également baisser les ventes, celles des bières Corona. Vous en avez sans doute entendu parler. Ça n'était pas une blague. C'est vrai, il y a une gigantesque baisse de vente de la bière Corona. Pas besoin de préciser que c'est à consommer avec modération. Évidemment, à consommer avec modération. Si vous avez quand même envie de la consommer, pas besoin de préciser non plus que ça n'a rien à voir avec le virus, même si elle s'appelle Corona, cette bière. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer cette image pour conclure. Un magasin belge a eu la bonne idée pour positiver l'image de la bière Corona. Regardez, deux bières Corona achetées, une mort subite offerte. Écoutez, quitte à mourir, autant se marier quand même. C'est très drôle. Voilà, beaucoup.